Nous allons donc faire et corriger l'exercice 3, page 384. Alors ici, vous avez donc Anne et Boris qui se donnent rendez-vous entre midi et 13h. Anne, elle arrive à midi 20. Et on suppose que la durée entre midi et l'heure d'arrivée de Boris est une variable aléatoire uniformément répartie sur l'intervalle 0,60. Donc autrement dit, on a donc ici, comme c'est uniformément réparti sur l'intervalle 0,60, on a donc une loi uniforme sur 0,60. Et on va donc calculer les probabilités qui sont là. Donc déjà, ce qu'on va poser pour la rédaction, que grand X, d'accord, donc la durée entre midi et l'heure d'arrivée de Boris, donc c'est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,60. Donc la probabilité que Boris arrive avant Anne, ça veut dire donc qu'il arrive, qu'il va mettre entre midi, enfin, que la durée donc entre midi et l'heure d'arrivée de Boris est strictement plus petite que 20. Donc c'est la probabilité que grand X soit strictement plus petite que 20. Mais comme le grand X, il appartient entre 0 et 60, c'est comme si dire que X, il est entre 0 et 20. Et comme les inégalités larges ou strictes n'ont pas d'importance, donc le strictement inférieur peut dire inférieur ou égal. Donc grand X appartient à l'intervalle 0,20. Donc j'intègre la fonction de densité de la loi uniforme sur 0,60 entre 0 et 20. Je vous rappelle que c'est 1 sur B moins A, donc ça fait 1 sur 60 moins 0. Donc l'intégrale de 1 sur 60, c'est 1 sur 60 T. Et je value entre 20 sur 60 moins 0 sur 60, ça fait 20 sur 60 et ça fait aussi un tiers. Ensuite, donc Anne attend Boris plus de 20 minutes. Si Anne attend Boris plus de 20 minutes, c'est qu'il va arriver entre midi 40 et 13 heures. Donc la durée entre midi et l'heure d'arrivée de Boris, elle va être strictement supérieure à 40. Donc strictement supérieure à 40, c'est aussi grand X supérieur ou égal à 40. Et comme grand X, il vit entre 0 et 60, c'est que X appartient donc entre 40 et 60. J'intègre entre 40 et 60. La fonction de densité, d'accord ? Je rappelle que c'est F... C'est F t égale... Donc F de X égale à 1 sur B moins A. C'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, 1 sur 60. La prime qui est de 1 sur 60, 1 sur 60 T. J'évalue. Donc F 60 sur 60 moins 40 sur 60. Je dois faire un tiers. Je fais 1 moins... Je vous laisse faire les calculs. Il n'y a rien de compliqué. Ensuite, Anne attend Boris moins de 5 minutes. Donc elle attend moins de 5 minutes. Ça veut dire qu'il va arriver entre midi 20 et midi 25. D'accord ? Alors ça veut dire que la durée entre midi et son heure d'arrivée, c'est entre 20 et 25 strictement. Ou pareil, ça n'a pas d'importance. Donc on peut mettre large ici. Inférieur ou égal. J'intègre. Et ça fait un souci. Question que je rajoute. En moyenne, Boris arrive à quelle heure ? Voilà, c'est en moyenne. Je vous rappelle que l'espérance, finalement, c'est la moyenne. Je vais calculer l'espérance de la variable aléatoire quant X. On a vu dans le cours que l'espérance d'une variable aléatoire... Donc si vous avez ici la loi uniforme sur A, B. D'accord ? L'espérance, c'est A plus B sur 2. Donc ici, en moyenne, il va arriver à midi 30. Donc la durée entre midi et l'heure d'arrivée, c'est 30 minutes. Donc en moyenne, Boris arrive à midi 30. Ce qui est un peu normal, puisque c'est une loi uniforme. Donc entre 0 et 60, en moyenne, il est au milieu. En fait, il est à 60. Enfin, il est à 30, pardon. Donc là, il est à 30, pardon.